Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais faire des carrés aux fraises et à la rhubarbe. Donc, c'est le dessert parfait pour l'été. Et puis, la combinaison, là, fraise et rhubarbe, c'est toujours, là, un mélange gagnant. Pour faire la recette, je vais utiliser de la lulose, parce que la lulose, c'est vraiment un édulcorant naturel qui agit de la même façon que le sucre. Donc, ça nous permet d'obtenir, là, une belle garniture bien lisse et bien gélifiée. Mais je sais que la lulose, c'est difficile à trouver. On doit la faire venir des États-Unis, parce qu'elle n'a toujours pas été approuvée par Santé Canada. Mais si vous n'avez pas de lulose, vous pouvez très bien réussir la recette avec de l'érythritol, parce que je vais quand même utiliser de la gomme de xanthane pour faire épaissir la garniture. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site, ketosanteplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais bien beurrer un moule carré. Je vais mettre ça de côté. Je vais préparer la croûte. Donc, dans un bol, je vais mettre deux tasses de farine d'avante. Deux quillères à soupe de farine de coco. Un tiers de tasses d'érythritol granulé. Moi, je vais utiliser de l'érythritol cassonade. Vous pouvez utiliser l'érythritol granulé de votre choix, mais c'est vraiment important que ce soit granulé, parce que de cette façon-là, en refroidissant, l'érythritol va se cristalliser et puis on va obtenir une pâte bien croustillante. Je ne vais pas ajouter de sel parce que je vais mettre du beurre salé. Si vous utilisez du beurre non salé, ajoutez un quart de qui est raté de sel. Je vais brasser. J'ai ajouté six quillères à soupe de beurre fondu et puis une demi-quillère à thé d'extrait de vanille. Je vais bien brasser. Donc on obtient une pâte granuleuse, donc c'est ça qu'on veut. C'est parfait comme ça. Je vais mettre les deux tiers de mon mélange dans mon moule carré. Je vais en garder un tiers pour faire un petit crambeau sur le dessus de ma garniture. Je vais bien presser le mélange dans le fond du moule pour faire une belle croûte. Je vais faire cuire la croûte dix minutes au four. Je vais préparer la garniture de fraises et de rhubarbe. Donc dans un chaudron à feu moyen et doux, je vais mettre deux tasses et demi de rhubarbe tranchée, une tasse et quart de fraises coupées en morceaux, une pierre à soupe d'eau. Je vais ajouter un tiers de tasse d'allulose. Si vous n'avez pas d'allulose, vous pouvez tout simplement utiliser de l'érythritol ou l'édulcorant de votre choix. C'est optionnel, mais je vais ajouter un quart de tasse d'érythritol, parce que pour moi, juste l'allulose, je trouve que ce n'est pas assez sucré. Mais allez-y à votre goût. Donc ajustez l'édulcorant à votre goût. Et puis je vais faire cuire les fruits pendant environ 5 à 8 minutes, donc jusqu'à temps que ça soit bien ramolli. Mes fruits sont bien cuits, donc je les ai retirés du feu. Et puis ça a quand même déjà une belle consistance. Mais je vais quand même ajouter un quart de cuillère à thé de gomme de xanthane pour avoir une belle garniture bien gélifiée. Donc si vous, vos fruits sont beaucoup plus liquides, vous pouvez ajouter une demi-quillère à thé de gomme de xanthane. Je vais bien brasser. Je vais attendre 10 minutes avant de verser la garniture dans ma croûte. Et puis je dois aussi laisser la croûte refroidir pendant 10 minutes. Et puis la garniture va continuer à épaissir en refroidissant. Quand ma garniture a bien refroidi, je vais la verser sur ma croûte. Et puis je vais mettre sur le dessus le restant de ma croûte pour faire le crombo. Je vais mettre ça au four pour 20 à 25 minutes jusqu'à temps que le dessus commence à dorer. Mes carrés de fraises et rhubarbe viennent de sortir du four. Donc là, il va falloir les laisser tiédir. Et ensuite, les mettre au réfrigérateur au moins une heure pour que ça soit bien refroidi avant de pouvoir les servir. Donc ça a bien refroidi. Je vais pouvoir vous montrer ce qu'on obtient. Donc la garniture a bien gélifié. Donc là, je pense que vous voyez bien la garniture. C'est vraiment un très bon dessert d'été. C'est pas trop sucré. C'est vraiment très bon. C'est une très belle façon pour utiliser les fraises et la rhubarbe. C'est tellement bon le mélange fraises et rhubarbe. Et puis avec la belle croûte et le crombo, c'est délicieux. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un temps vous-en si vous aimez la vidéo. Vous devrez obtenir 12 portions. Chaque portion va contenir 15 grammes de lipides, 4 grammes de glucides net et puis 5 grammes de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt! Sous-titrage ST' 501